bonjour tout le monde et bienvenue sur rust alors là j'étais en train de j'avais commencé à construire une maison et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je ferais pas une vidéo sur comment construire sa maison et du coup bah voilà j'enregistre et je vous expliquer comment faire une maison donc faire une maison il vous faut beaucoup de bois beaucoup beaucoup de bois parce que vous faire des planks ou des planches de bois pour faire une planche il en faut 10 de bois et ensuite ces planches je vous ai utilisé pour faire tout ce qui est fondation toit porte un montant de porte piliers voilà donc généralement ça va entre quatre et huit planches de bois pour faire un truc ça vous fait entre 40 et 80 bois pour faire un carré donc là vous voyez il ya ce que le premier truc qu'il faut faire c'est des fondations donc là j'ai fait des fondations trois par trois donc les fondations ça vous sert à poser des piliers vous pouvez poser quatre piliers sur une fondation enfin un peu plus 5 4 sur les bords rien au milieu donc il faut faire gaffe de bien poser les piliers sur les bords parce que sinon après vous pouvez pas mettre de truc entre en fait faut pas les même en poser plus vous pouvez même en poser au milieu mais faut pas les poser au milieu faut bien les poser que sur les bords des fondations voilà vous posez vos fondations ensuite vous posez vos piliers dessus donc là je fais le tour suivant ce que vous voulez faire bien sûr voilà là j'ai déjà le tour donc les piliers vont ensuite voilà donc là j'ai mis à l'intérieur les piliers vont ensuite servir à mettre les murs les fenêtres les montants de porte et les toits là je vais prendre les portes et je vais déjà faire des portes les portes pareil donc vous appuyez sur deux tac pour retourner le sens des portes et des murs vous appuyez sur clic droit ça change de porte de sens c'est une porte ici donc vous pouvez placer des portes seulement entre deux piliers il soit trop rapproché c'est pour ça qu'il faut seulement les mettre sur les extrémités des fondations notre porte là et oui parce que je fais une arrête pour moi et mon pote et du coup en fait le problème c'est que si vous jouez sur un serve officiel c'est que les en fait les portes vu qu'il n'y a que vous qui ici ouvrir vos portes et bien si vous faites une barraque à deux il faut prévoir deux entrées donc là je vais faire pareil je vais poser les murs sur tout le tour de ma maison tac tac même principe que les portes entre deux piliers toujours et clic droit pour retourner le sens des murs donc les murs sont destructibles avec du c4 je vais poser des portes vous pouvez poser des portes vous pouvez poser des portes en bois ou des portes en métal il n'y a pas de souci les murs sont destructibles au c4 les doorway aussi généralement quand il pète votre montant de porte il pète la porte plutôt donc les portes en métal et les portes en bois sont destructibles au c4 pour l'instant les selling c'est à dire les fondations dans les fondations les selling et les pillars sont destructibles et les escaliers aussi donc pour l'instant les piliers les fondations les toits et les alors je reprends les fondations les toits les piliers les escaliers sont destructibles faites gaffe quand vous les placer donc là voilà vous pouvez voir que du coup j'ai dû faire deux portes parce que ben les deux si vous jouez sur un serveur où il ya des modes il ya des modes qui s'appelle le partage de porte et en gros vous pouvez partager la porte avec l'utilisateur que vous voulez comme ça ça vous permet de d'avoir de poser de devoir poser qu'une porte pour faire l'entrée donc là ensuite qu'est ce qu'il faut que je par exemple ou des escaliers pour faire un deuxième étage sachant que les toits se posent en fait sur quatre piliers vous posez un toit sur quatre piliers je vais poser des toits tac voilà ici vous pouvez poser des toits et vous pouvez laisser des trous pour faire des escaliers donc les trous les toits vous servent de vont vous servir de fondation par exemple pour le deuxième étage c'est assez pratique et sachant que vous devez toujours poser des fondations au début et que vous pouvez poser autant de fondation vous voulez normalement tant que tant qu'elle est rattachée une autre fondation vous pourrez la poser donc voilà donc les maisons là voilà donc là on a mis un escalier donc il faut savoir que pour faire une maison donc là trois par trois rien que pour les fondations il faut il faut neuf fois 80 de bois je vous laisse calculer ça fait beaucoup quoi je repose épiler donc pour faire une maison de au moins un étage ou deux étages qui tiennent la route il faut bien 1500 voire 2000 de bois surtout ne vous trompez pas en posant vos portes ou en posant vos murs ou en posant vos piliers parce que sinon vous allez vous allez être très très dingue et oui j'ai encore changé une maison parce qu'en fait je me suis encore fait tuer une énième fois donc j'ai encore commencé et d'ailleurs là la maison que je vous présente la construction de maison que je vous présente j'en ai refait une autre qui est beaucoup plus grande et qui pour l'instant s'étend sur trois étages avec des portes en métal partout c'est la folie c'est un vrai labyrinthe moi je me perds dedans mais bien sûr il faut jouer un peu stratégique parce que si jamais on vous raid il faut mettre des portes un peu partout faut pas mettre qu'une porte à l'entrée parce que sinon le mec arrive avec un pan de c4 il pète votre porte il est chez vous comme chez lui il se balade tranquillement donc c'est pour ça faut penser à mettre des portes un peu partout souvent à faire des pièces fermées avec des portes à faire des successions de portes comme ça les gens doivent utiliser beaucoup plus de c4 à faire des endroits qui mènent nulle part dans vos maisons enfin voilà vous pouvez faire beaucoup de choses afin de rendre les raids plus compliqués et plus difficiles je laisse je vous laisse à votre imagination je suis sûr que vous pouvez trouver des trucs bien tordus et bien bien vicieux on y arrive ce jour mais surtout pas faire genre une porte ou deux parce que sinon bonjour venez quand venez me cambrioler donc voilà ça prend un peu de temps là on ferme histoire de je sais pas si on va peut-être pas finir deuxième étage parce qu'on a plus grand chose on va juste mettre un mur voilà et ensuite en dessous bah voilà vous pouvez poser au four vous posez des feux de camp vous pouvez poser vos storage box vous sleeping bag voilà vous posez un peu tout ce que vous voulez vous pouvez vous installer pour les murs ne sont pas complètement hermétique on voit à travers donc les feux la nuit c'est pareil c'est toujours à éviter et une fois que vous avez fait votre maison en bois bien sûr il ya possibilité de faire des maisons en métal ça c'est pareil il faut bas il faut il faut dropper des blueprints de fondation en métal sur les zombies de piliers en métaux de machin comme ça ou alors dropper directement des des murs en métal sur les zombies enfin voyez l'utilité aussi de farmer les zombies voilà donc là une fois que vous êtes là vous êtes installés vous êtes tranquille bah voilà vous avez votre chez vous vous êtes un peu plus protégé qu'avant mais ça veut aussi dire bonjour j'ai une grande maison il ya potentiellement des trucs dedans vous pouvez potentiellement venir me raider donc c'est bien mais c'est pas bien la fois parce que bon en fait il faut il faut pas vous lancer à faire une maison sans pouvoir en fait sans être capable de la défendre ou la protéger parce que sinon ça va être très compliqué vous allez vous faire raider assez vite donc voilà donc j'espère que cette vidéo sur comment faire une petite maison dans rust vous aura plu et sur ce je vous dis à ciao bonsoir de l'arène ça lance une petite cinématique et vous reprenez combat dans une autre arène dans une autre partie de l'arène on va dire de l'arène on va dire de l'arène C'est parti !